Bonjour tout le monde et bienvenue dans le garage de Balrog et aujourd'hui ça va être la présentation du magnifique du fabuleux T95, le char le plus lent de Watt, et oui, Balrog vous fait enfin la présentation de ce char que Balrog aime bien, que Balrog il apprécie bien, c'est un char assez marrant, bon tous ceux qui ne supportent pas les charlants partez de la vidéo, c'est pas la peine de mettre des pouces négatifs parce que j'ai présenté le T95, si vous ne l'aimez pas c'est pas de ma faute, c'est pas une raison pour mettre des pouces plus négatifs, mais Balrog il l'aime bien, si vous n'aimez pas les charlants c'est pas la peine, vous ne l'aimerez pas forcément, mais c'est un char qui est marrant parce que contrairement à beaucoup de chars en fait, c'est un char, vous allez faire des grosses parties avec le T95 lorsque votre équipe va perdre, c'est là que vous allez réussir à sortir des grosses parties parce que si votre équipe est trop bonne, vous allez courir derrière pendant toute la partie et vous n'allez rien faire, tandis que si elle est mauvaise, vous allez pouvoir défendre le drapeau et faire le dernier rempart face aux forces d'invasion rouge. Mais tout de suite, on va aller voir ce qu'on peut dire à propos des stats de ce char extraordinaire et unique, donc il fait 1700 points de structure, 1700 points de structure, c'est pas celui qui a le plus de points de structure, c'est pas celui qui a le moins, sur le papier, enfin c'est le en tout, le tortoise il a 2000 points de structure, c'est celui qui a le plus, celui qui a le moins c'est le SU12254 avec 1530, donc nos 1700 on est à peu près au milieu, on va dire qu'on n'est pas trop mal du tout. Et sur ce, on va aller voir le blindage en tant qu'inspecteur, la carapace du T95. Et donc le blindage du T95 c'est sa force, parce que sur le papier déjà, il est à la première place avec du 305, 152, 51, loin devant le Waffenträger Hoffmann Panzer IV qui a du 80-30-20 et qui a la dernière place dans son tiers pour les chasseurs de chars, pour t'aider, le tortoise qui est le deuxième à avoir le plus de blindage a du 228, non c'est même pas lui qui a le plus, enfin, ça se discute, mais enfin on va dire que pour moi c'est le tortoise qui a le plus de blindage parce qu'il a du 228, 150, 201, et je vous disais que ça se discute parce que le Jag Tiger ou Jag Tiger, parce qu'il y en a qui on me critique sur la prononciation, on nous critique Patbeste et moi sur la prononciation des chars, donc juste une petite remarque, je prononce les chars comme je veux, je suis pas allemand. Donc Jag Tiger, exprès pour emmerder tout le monde, enfin juste pour emmerder ceux qui n'aiment pas qu'on me prononce pas, Jag Tiger, 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 voilà c'est Tiger, c'est pas bon allez on peut y aller, donc le Jag Tiger qui a du 250, 80, 80, mais le 250 c'est sur la case mat, l'espèce de tourelle qu'il a dessus, et après en dessous il a beaucoup moins comme on avait vu lors de la présentation du Jag Tiger il y a très longtemps. Donc 305, 152, 51, c'est sa force au T95, et ça c'est magnifique, donc si on regarde en détail, vous voyez qu'il a beaucoup de rouge au milieu, il a beaucoup de rouge au milieu, le rouge c'est très bien, c'est du 305 le rouge, une plaque de 305 qu'il est au milieu, donc vous pouvez toujours vous accrocher pour que quelqu'un vous perce à ce niveau là, enfin quelqu'un du tier 9, après forcément au tier 10 il y aura du monde qui va vous percer, 305 à ce niveau là, donc quasiment impénétrable, le bas ventre en dessous ça fait que du 133, donc éventuellement ça peut percer à sa cet endroit là, sauf que quand vous le regardez, c'est anglais, il y a un angle pas possible, donc pour que quelqu'un puisse, et c'est un char qui court sur pattes, donc avant que quelqu'un puisse vous taper là et pénétrer à cet endroit là, vous pouvez quand même vous accrocher. Ensuite, les côtés, là vous voyez les gros pontons avec les chenilles, en fait c'est du blindage espacé, et a priori vous cassez les chenilles et c'est tout, quelqu'un qui va taper à cet endroit là, s'il réussit à pénétrer, va uniquement taper dans les chenilles, il ne me semble pas qu'il va enlever de point de vie, après je peux peut-être me tromper aussi, mais il me semble que non, il n'y a pas de point de vie à l'avant, là il y a eu uniquement les chenilles. Donc, ensuite vous avez ce petit point ici qui paraît un peu faible, c'est quand même du blindage espacé, donc du 133, c'est quand même pas mal, ici aussi, et d'ailleurs on a quand même pas mal de mal à percer les T95 de côté, ici on a un angle pas possible, et en plus c'est du blindage espacé avec du, si je place bien le curseur, avec du 51, 51, 51, non, si, avec deux plaques de 51, donc c'est quand même costaud, voire du 64, suivant comment on place, comment on se place, ici vous avez du 64, ici vous avez du, un peu plus bas, vous avez du 51, voilà, ici vous avez du 51, ici vous avez du 64, mais ouais, quand même difficile à percer de flanc, si vous voulez, et puis là, on a un angle pas possible, pareil, on a qu'une plaque de 64, mais il y a un angle pas possible, vous allez avoir énormément de mal à le percer de flanc, de derrière, vous faites vous plaisir, il a son cul fait que 51 de blindage, donc là vous pouvez vous faire plaisir, et autrement, je vous conseille fortement de viser les coupelles de commandement, le seul point vulnérable de ce char, le seul vrai point vulnérable de ce char, à moins que vous ayez vraiment une grosse, une très grosse pénétration, donc les tourelles de commandement qui sont en 152 de blindage, ça fait du 200 vu qu'il y a un angle, mais c'est quand même ce qu'il y a de plus facile à pénétrer sur le T95, qui est très fort point de vue blindage, c'est sa force, c'est son atout, on va dire, et ça marche pas mal cet atout. On va retourner dans World of Tanks maintenant pour aller voir le canon. On revient dans World of Tanks pour parler du canon, le canon qui est une pièce d'armure, j'allais dire, je raconte n'importe quoi, une pièce d'artillerie fabuleuse sur le T30, enfin sur le T95 pardon, et je suis en train de me demander si c'est le même, il me semble, oui c'est le même, le 125, oui c'est le même canon que sur le T30, c'est pour ça que je fourchais, que ma langue fourchait, le T95 a le même canon que le T30. Donc sur le papier, bah sur le papier, si on regarde, enfin pas sur le papier, si on regarde, donc la pénétration du canon c'est du 276-320-90, du T95, c'est pas celui qui a le plus de pénétration, celui qui a le plus c'est l'objet de 704, le 286-329-90 de pénétration, c'est absolument, l'objet de 704 il est énorme, de toute manière il est énorme. Celui qui a le moins, bah c'est la MX50 Fauche avec du 257-325-65, j'ai pas senti, ils sont tous assez proches, nous on a du 276-286, celui qui a le plus, on est quand même assez proche, on est plus dans le haut du classement parmi les TD tier 9, mais non j'ai pas senti de problème de point de vue de pénétration, j'ai pas eu le besoin, sur certains chars on ressent le besoin d'utiliser de la gold, de l'obus premium, sur le T95 j'ai pas ressenti ce besoin là, pas du tout, donc ouais, pas mal du tout point de vue pénétration je pense, point de vue dommage, bah c'est du 750-750-950, c'est des grosses doses, c'est des gros trous, il fait partie des trois chars tier 9, des trois TD tier 9 qui font le plus de dégâts, il y a l'objet de 704 avec du 750-750-950, il y a le T30 avec du 750-750-950, et il y a le T95 avec du 750-750-950, bon par contre le 950 faut l'oublier parce que c'est du 90 de pénétration uniquement, et des cibles au rang 9 qui vont avoir que 90 de blindage, il y en a plus beaucoup, à part les Waffenträger et les trucs comme ça, il y a pas grand chose qui a que du 90 d'armure, la plupart en plus, et le problème avec le T95 c'est qu'en général les chars ne vous montrent pas, les chars rouges ne vous montrent pas leur cul, mais ont plutôt tendance à venir en courant vers vous, et à essayer de passer derrière vous, donc du coup vous avez un peu de mal à viser leur cul, donc l'obus explosif sur le T95 faut, non, j'ai pas souvenir d'en avoir utilisé un seul, je vous préviens, bon, 0.38 de dispersion, 0.38 bah c'est pas mal du tout, j'ai pas trouvé qu'il était imprécis comme canon, 2.5 de vitesse de visée c'est pas mal aussi, et 3.28 de cadence de tir, la cadence de tir est un peu en dessous, c'est pas génial génial, il tire un peu plus vite que le T30, le T30 est donné avec une cadence de tir de 2.86, donc il tire un peu plus vite que le T30, c'est pour compenser un peu sa lenteur je pense, mais ouais, il mériterait de tirer encore un peu plus vite, parce que des fois vous attendez un peu trop l'obus, enfin l'obus un peu trop longtemps, et ensuite, bah si on regarde, c'est Noël, c'est normal qu'il y ait des guirlandes en bas, c'est Noël les gars ! N'espérez pas que je vous réponde, il y a trop de fenêtres ! Donc le gros problème du T95, c'est sa vitesse, il fait 13 km heure vitesse maxi ! Enfin non, il peut valer 14, 15 parfois je crois dans les descentes, enfin c'est 13 la plupart du temps, et 18 vitesses de rotation, donc c'est pas extrêmement agile on va dire, mais bah c'est marrant, c'est marrant, moi j'aime bien, c'est marrant, bon, forcément la plupart d'entre vous vont pas aimer, mais ballerog il aime bien ! Donc qu'est-ce que j'ai mis dessus ? Bah j'ai mis des binôts, vous allez me dire, ça sert à rien, t'aurais mieux fait de mettre un ventilateur ! Le problème c'est que, avec le T95, la plupart du temps, comme je vous le disais, on se retrouve le dernier en vie, donc autant avoir les binôts pour voir arriver les rouges de loin, au moins ça vous permettra de mettre une ou deux doses avant qu'ils aient réussi à vous contourner et à vous tirer dans le cul ! Ensuite le Fouloir c'est pour tirer un peu plus vite, et le filet c'est pour qu'on me voie encore moins, à noter que le T95 a quand même, il semble avoir un bon coefficient de camouflage, mais bon en même temps j'ai un équipage qui a quand même la compétence camouflage à bloc, donc forcément ça aide aussi un peu, en plus j'ai le filet donc ça aide un peu, mais il semble avoir malgré tout, il est bas, les chars qui sont bas comme ça, bas de profil, ont tendance à être bien camouflés en général, en règle générale, donc je pense qu'il est quand même, ce qui passe, assez inaperçu on va dire, assez inaperçu. Bon, vous êtes prêts ? On y va ! On est parti, on va faire une présentation, enfin on va faire des gameplays du T95, et là ça va, ça va chauffer ! Alors là ça va, ça va chauffer ! On est, non c'est une partie qui est pas mal, top tier, pas mal, pas mal, pas mal, dans les parties comme, vous allez avoir deux types de parties, enfin trois types de parties, des parties comme ça, qui sont des très bonnes parties, parce que là vous pouvez foncer dans le tas, parce que vous êtes top tier, mais vraiment top tier dans les cinq premiers, donc c'est pas mal du tout, vous pouvez foncer dans le tas, ensuite vous avez le genre de partie où vous êtes top tier, mais vous êtes plus dans le milieu du tableau, c'est à dire qu'il y a vachement plus de 9, et là bon, vous pouvez foncer dans le tas, mais prudemment on va dire, faut pas exagérer, et ensuite vous avez les parties où il y a du 10, et là faut y aller un peu plus prudent. Bon là sur falaise, bon déjà première chose à faire quand vous êtes avec le T95, vous mettez la brique sur la pédale accélérateur, et vous foncez, et là le problème c'est que le balrog, il va falloir qu'il meuble, le temps qu'il arrive, oui c'est ça toi, coupe moi la route, non mais oh chauffard, les T95 n'aiment pas qu'on leur coupe la route, ils ont horreur de ça, alors si vous faites, si vous obligez un T95 à freiner, déjà vous êtes un sadique, non mais il faut le dire, vous êtes un sadique, et vous risquez de fâcher le chauffeur du T95, et donc de recevoir une petite dose ou un petit cadeau je pense, donc méfiez-vous, ne coupez jamais la route et ne bloquez jamais un T95 quand il roule, j'allais dire quand il marche, on peut se poser la question, est-ce qu'un T95 roule ou marche ? On peut se poser la question. Donc, T95, on peut foncer dans le tas, je vais foncer dans le tas de ce côté là, en face on a un tortoise, le tortoise qui n'a pas été encore spoté, il y a une petite étoile quand les chars sont spotés, voilà, ils ont tous été, ah si le tortoise a été spoté, ah bah le tortoise est de l'autre côté, ah bah du coup on va foncer dans le tas, il n'y a pas d'artillerie, chose importante à regarder quand vous êtes en T95, c'est est-ce qu'il y a de l'artillerie ? Donc celui-ci il va prendre une dose, il pointe le bout de son nez, essayez de survivre, l'ISCT29, j'arrive, I'm coming ! J'arrive à fond des ballons ! Allez ! Ah bah ouais, mais il faut être patient, bon là par contre il faut négocier le virage pour qu'il ne vous pète pas la chenille, parce qu'il y a des perfides qui vous pètent les chenilles quand vous êtes en T95, mais vraiment, c'est des sadiques quoi, c'est franchement des sadiques ! C'est ça, tire moi dessus, on ne dira rien, on me met haut ! Hop, on va réussir à manoeuvrer pour ne pas lui présenter notre flanc. Ah bah je peux tirer là, je suis bête ! Voilà, j'avais pas vu qu'il y avait cette tourelle qui dépassait du sommet du rocher. On va pouvoir s'attaquer à cela maintenant. Aïe ! C'était qui qui m'a tiré dessus ? C'était vraiment pas sympa celui qui m'a tiré dessus, c'était... Ah si, il y a une artille ! Oh, je croyais qu'il n'y avait pas d'artille ! On m'a menti, il y a une artille ! Oh... Bon par contre là, je suis désolé, ça grimpe. Et non, il y a des choses qu'il ne faut pas demander à T95, c'est de grimper. Pourquoi ils n'ont pas avancé ces abrutis là ? Ils sont cons quoi, il n'y a personne ! Je dis abrutis, mais je ne pense pas. Si bien ce sont des gens très bien qui sont derrière moi. On est un peu apeurés, effrayés par ce qu'il pourrait y avoir en face. Mais a priori, il n'y a rien vu que Balrog avance un train de sénateurs à fond les ballons et ne voit rien. Malgré que son chef de char soit blessé et que du coup sa portée de vue soit vachement réduite. Je vais plutôt passer à gauche de la maison, des fois qu'il y a quelqu'un là-haut, sous le côté, qui veuille me faire du mal. Un Jagdpanther ? Il y en a qui n'arrêtent pas de critiquer mon accent aussi dans mes vidéos, mais je fais l'accent que je veux d'abord. Je ne l'ai pas eu, il y a quelqu'un qui l'a piqué, qui l'a shippé sous mon nez. Ce n'est pas sympa du tout. Vraiment pas du tout. Je ne peux pas leur tirer dessus eux ? Non, je ne les vois pas. On va les caper. Ah bah non, il fallait dire avant. Maintenant j'ai fait tout le tour, je ne vais pas faire demi-tour. Il ne faut pas exagérer non plus. Il y a bien quelque chose que je n'aime pas l'été 95, c'est faire demi-tour. Ça, on n'aime pas. Quand t'as 95, faire demi-tour. Non, 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 il ne faut pas exagérer. Faire demi-tour, ce n'est pas bien. Il y a quelqu'un là-haut. Par contre, c'est un petit scout. Ça va être problématique pour l'avoir. Non, je ne l'ai pas, je ne le vois pas. Ah, on n'a pas essayé la marche arrière. Marche arrière sur le T95. Marche arrière, vous voyez, c'est 6 max de vitesse de pointe. C'est magnifique, c'est extraordinaire. On va aller dans le cap. On va tourner pour aller dans le cap. Parce qu'on y est, on va y aller. Surtout qu'ils sont vachement nombreux et qu'on n'est plus très nombreux. On va essayer d'aller vite fait dans le cap pour essayer de planquer notre cul. Oh là là, il y a des gens qui arrivent là-bas. Je ne suis pas sûr d'arriver jusqu'en haut avant qu'ils n'arrivent et qu'ils puissent me tirer dessus. Ça serait pas mal que j'arrive à monter sur la plateforme et que j'arrive à me mettre dans le cap devant mes petits copains qui ont tous les points de capture avant qu'ils arrivent. Mais ça, ce n'est pas gagné du tout. C'est très bête. C'est très bête. Très très bête. J'arrive. Ne bougez pas. J'arrive. J'arrive. Ne bougez pas. J'arrive. 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 Je vais essayer de me mettre devant celui-ci. Voilà. Tirez-moi dessus qu'on rigole. Coupez. C'est pas grave. On aura un autre. Important de gigoter son petit cuf histoire d'éviter qu'ils atteignent vos tourelles de commandement. Très important d'agiter les petits cufs. Avec le T-95. On va perdre. Non. Non mais alors. Par contre, ce qui est appréciable avec le T-95, c'est que vous aurez, si jamais vous le jouez un jour, vous aurez la stupéfaction de voir des ennemis rouges vous passer devant, vous ignorez totalement et vous gardez pour la fin. En général, ils vous gardent pour la fin. Ils dédaignent à vous entamer et ils préfèrent vous garder pour la fin pour pouvoir vous finir paisiblement à la fin de la partie. Donc point de vue dommage, je suis dans les premiers. Mais point de vue gain d'expérience, je suis au milieu. On va essayer de faire quelque chose de plus potable. Mais franchement, j'ai des très bons replays qui vont arriver. Mais franchement, très bon char. Moi, je l'aime bien. C'est particulier. C'est vraiment particulier. Il faut aimer les charlants. Ceux qui n'aiment pas. Dès que ça ne dépasse pas les 20 km heure, forcément là, il va y avoir vraiment du mal. Chose que je n'ai pas pu essayer non plus parce que les possesseurs de T-95 sont quand même très rares dans nos contrées. Ou même à l'international. Ce n'est pas courant, le possesseur de T-95. Vous ne voyez pas dans la rue quelqu'un qui passe avec un T-95. C'est quand même assez rare. Il faut le dire. On voit plus de Clio que de T-95. Il faut le dire. Non mais il faut le dire. Il faut le dire. Donc le possesseur de T-95, alors que c'est une très grosse partie en tier 10. Donc on va être un poil plus prudent. Surtout on va essayer d'éviter les V et les Yaga Banzai Rosan. Et je vous en bien si vous n'aimez pas mon accent allemand. C'est comme ça. Donc le T-95. Oui c'est quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion d'essayer. C'est le peloton de T-95. Car malheureusement je n'ai pas réussi à trouver de possesseur de T-95. Ou à convaincre les gens d'acheter de T-95 pour venir m'accompagner. Mais franchement le peloton, d'après ce que j'ai pu entreapercevoir, le peloton de T-95. Bon, dans des parties tier 10 comme ça, c'est pas forcément le cas. Mais dans des parties tier 9, vous vous mettez côte à côte avec vos deux T-95. Et vous pouvez rentrer dans le tas sans problème et faire des très gros ravages. Ouh là, l'IS-8 il va sauter là, mais d'une force. C'est quoi ? Ah d'accord, c'est l'IAC-Band-0100 qui est là. Des goules ! Des goules ! Nous sommes faibles et il y a un... Pourquoi je parle allemand ? Mal. Certes, mais allemand. Tout de même. Euh... Ça arrive apparemment. Ah zut. Je l'ai pas vu lui. Hop. Pas hésiter à gigoter le cul. Bon, là, par contre, il y a une maison derrière, donc ça va vous poser problème, mais... Ouais, hésiter à gigoter. Bon, là, ça va pas servir à grand chose, mais ça me permet de lui mettre une dose. Voilà. Saloperie. Et personne ne va venir mêler. Non, personne ne va venir mêler. Non, pas le FV, pas le FV, pas le FV, pas le FV, pas le... Aïe ! Mission ! Qu'est-ce qu'ils ont foutu de notre équipe ? Oh là là... Bon ! Eh bien, euh... Je sais plus combien de... Ah, ils essayent de faire un rush par la campagne, donc du coup, oui... Il y avait aucun rouge à la campagne, donc ils n'ont aucun mérite à faire un rush par la campagne, vu qu'il n'y avait pas de rouge à la campagne. Tandis qu'en vide, il y avait plein de monde, donc nous, on avait du mérite à défendre. Il faut le dire, le son brave guerrier, regardez, qui défend son mètre carré de pelouse au péril de sa vie. Et qui va sauter, malgré qu'il joue bien et qu'il donne bien de l'angle à son char. Malgré ses stats. Mais il va sauter, et il y a des gens qui avaient des meilleures stats depuis qu'ils sont morts, comme le petit Balrog 22. Quel nul ce Balrog, oh là là... Boulez ! Aïe ! Eh oui, le jour où Balrog se prendra au sérieux. Si vous voulez aller voir des chaînes sérieuses de World of Tanks, il y en a plein qui sont très sérieux, qui sont... Je dirais pas chiant à regarder, mais qui sont moins marrants, je pense, que le petit Balrog. Donc si vous voulez aller voir les autres, allez-y, je vous en prie... Il va sauter, il y a cette... Je vous en prie, allez-y. Je n'ai jamais voulu faire du... Il était très con de montrer son flanc, lui. Surtout perpendiculaire comme ça. Il était vraiment perpendiculaire au... Je n'ai jamais voulu faire du 100% sérieux. Tout simplement, il y a des gens qui le font mieux que moi, qui arrivent à être sérieux beaucoup mieux que moi. Donc je n'ai jamais eu cette préstention-là. Et si ça ne vous plaît pas, c'est vous trouvez que je ne suis pas assez sérieux dans mes présentations, etc. Si ce n'est pas assez pointu, notamment, bah... Ne restez pas ! Tout simplement. J'y peux rien. Et bah voilà, ils ont gagné, grâce à moi. On ne va pas dire que c'est grâce à moi, mais bon. J'aurais quand même mis une ou deux dos sur le Jagpanzer 100, qui n'était pas des plus moches. On va dire. Alors je suis où ? Voilà, je suis au milieu, 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 milieu. J'ai pas eu le temps de déployer mon jeu. Voilà. De déployer mon... 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 Mon talon, dirons-nous. Combien de parties on a fait, là ? Euh... Les gars, les gars, vous m'envoyez trop d'invites. Du coup, je ne peux plus... Euh... Comter les défaites ou les victoires. Alors là, il y en a une. Victoire. Défaite. Ok. Et avant, c'était peut-être 34. Donc, nous n'avons que deux parties. Donc, nous pourrons en faire une troisième. Mais oui, mais c'est le T95. Tout se passe tellement au ralenti avec le T95 que nous ne savons plus où nous sommes. Nous ne savons plus ce que nous faisons. Oh non, une partie... J'aurais... Les parties en tier 9 sont les meilleures avec le T95. Les parties en tier 10 sont... Gros ! Surtout quand il y a de... 3 artis comme ça. Oh mon dieu ! Que vais-je faire ? Oh la la... Non, les matches CR10 avec le T95, c'est difficile. Par contre, vous prenez un plaisir fou dans les parties où vous êtes top tier, où il n'y a que du neuf. Par contre, les parties 10, c'est quand même un poil plus compliqué, on va dire. Bon, je vais aller à gauche. Hop, hop, hop. Pédale. Enfin, brique. Hop, on tourne. Bip, 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 bip. Voilà, on a fini de tourner. Oui, il a un bip bip intégré. En fait, ils auraient su mettre ça dans votre vote. Messieurs de Wargaming, si vous m'écoutez, mettez un bip sur le T95 quand il recule et quand il tourne. Ça me ferait trop marrer. Donc, je vais aller par là. Pourquoi je vais par là ? Parce qu'il y a un peu d'abri si je me mets au niveau de... Si vous regardez la map avec mon curseur, si je me mets à ce niveau-là, je serai un peu abrité par de l'artillerie. Donc, le but, c'est d'aller par là. Si je vais par là, il n'y a aucun abri de l'artillerie. C'est pour ça que je vais de ce côté-là. Vu qu'il y a 3 artilleries et pas des moindres, il y a 2 tiers 10 et 1 tiers 8. Ça peut faire très mal. Ce qui est bien, c'est que... Oh là là, je n'avais pas vu. Et vous ne m'avez pas dit en plus. Alors, 2... Non, je répète. Je répète ! N'importe quoi. 2 artilleries et tiers 10, ça peut faire très mal. Et encore plus si elles sont en peloton. Tadam ! Et oui, elles sont en peloton. Les 2 artilleries et tiers 10, c'est du peloton. C'est le 3ème peloton d'ailleurs. Et... Donc, on peut s'attendre à ce qu'elles coordonnent leur tir et donc du coup, au lieu de faire boum, tout simplement sur le T95, ça va faire boum boum. Et là, le T95, ce n'est pas sûr qu'il y résiste. Malgré ses nombreux équipements qu'il a sur le côté, sa pelle, sa hache, son pied de biche. Il a un pied de biche. Oui, il a un pied de biche. Il a une pioche aussi. Une tête de pioche qu'il a. Ah, il a 2 pèles. Je n'avais pas vu qu'il avait 2 pèles. Par contre, il y a un truc que je n'ai pas réussi à comprendre. C'est ce que c'est les 2 bidules qu'il y a de chaque côté, à droite et à gauche du canon, là. Sur les ailes avant du char. Je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un sait ce que c'est, qu'il pouvait le dire dans les commentaires, je trouverais ça sympa parce que je... je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. J'ai demandé à mes collègues, mes camarades, et on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas à quoi ça sert et c'est étrange. C'est franchement étrange. Ce n'est pas quelque chose pour bloquer le canon. Non, on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est. Alors, T95, charlant. Comme tous les charlants, parfois vous faites des choix tactiques. plutôt que de faire le tour, vous allez au tout droit. Par exemple, là, il faudrait que j'aille plutôt vers la gauche. Mais ça fait chier parce que c'est loin, donc on va aller tout droit. Et en fait, on ne va même pas aller tout droit. On va faire demi-tour parce que notre base, le flanc droit, a sauté. Donc on va retourner à la base pour défendre la base. Tout simplement. Ne chantonne pas ça Badrog. C'est sous Coprite. Tu vas te faire avoir un strike parce que tu as chantonné une chanson sous Coprite. Mon Dieu. Ah, une artie qui fuit. Ne fuis pas artie, je suis le T95. Veillant, j'arrive à fond, à fond, à fond. Ah si, on soulève quand même un peu de poussière. Un petit peu. C'est... Ben oui, mais Badrog sur un... Forcément, s'il fait une présentation du T95, il est obligé de meubler. Et donc s'il meubles, il dit des conneries. Ben ouais. Parce que Badrog, il ne sait pas meubler s'il dit... Non ! Pousse-toi à l'arcti ! Mon dieu ! Collision ! Non, c'est bon, il m'a évité. Euh... C'est... Ouais, il faut meubler, hein ! Quand vous faites une vidéo sur le T-85, donc du coup, vous sortez des conneries et tout ça et tout... Non, mais c'est cool ! Qu'est-ce qu'il fait, lui ? C'est quoi, là-bas ? Il faut pas que je m'éloigne trop de la pente pour essayer d'avoir un semblant d'abri avec... J'ai pas encore tiré, hein ! Un semblant d'abri de l'artillerie... C'est quoi, ce truc, là-bas ? Ah, c'est un bad shot ! Ah ouais, c'est un bad shot, dites-donc ! Qu'est-ce qu'il est monté faire, là-haut ? Il est con ! Voilà, le petit va l'avoir... Ah non, il avait un type de réparation... Lui, il est pas mal. Bon, il me faudrait un obus, mais il est pas mal. Il est pas mal du tout ! Voilà, suivant ! Et là, dans ce cas-là, la touche droite de la souris est utile pour tourner la caméra sans bouger votre char. Parce que si je bouge mon char, je vais péter le coefficient de camouflage de mon char, et mon char sera plus visible ! Vu qu'il n'aura pas un camouflage à fond. Ah zut, c'était pas... Il faut que je reste en position. À l'affût ! J'étais pas à l'affût. Voilà, ça c'est fait ! Je vais prendre le badge là et de me tirer dessus, c'est pour ça que je recule, j'ai été spoté en fait. Il y a de l'oeil de sauron qui s'est allumé, l'oeil de sauron ou l'ampoule, si vous n'avez qu'une ampoule. Si vous n'avez pas installé le modpack ASLIN, ça sera qu'une ampoule. Touche pas à mon copain ! Salaud ! Tu casses salaud ! Non, je vais rester en dessous. Et là, je recharge. J'ai perdu une artille qui va me tomber dessus à tous les coups. J'ai pris un explosif. Par contre, du coup, j'ai perdu quelques secondes, c'est pour ça que je n'aime pas changer d'obus en cours sur les chars qui remettent du temps à recharger. C'est que... Ah, ils l'ont eu ! J'étais pas en positionné. Le problème, oui, sur les chars, on me dit souvent, pourquoi tu ne changes pas d'obus ? Mais le problème sur les chars qui mettent du temps à recharger, c'est que si vous changez d'obus, vous perdez énormément de secondes. Et là, à l'occurrence, j'ai perdu l'occasion de tirer un deuxième obus et l'occasion de faire des dégâts, vu que j'ai voulu mettre un explosif pour essayer de lui faire très très mal. Du coup, j'ai un explosif chargé. Bon, vous me direz, le badchat n'a plus énormément de vie. Mais bon, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour buter un badchat. Un badchat qui est toujours normalement dans le coin là-bas. Finalement, c'était une bonne partie. Ah bah non, il est là-bas, le badchat. Ouh là là, qu'est-ce qui va vite ? Euh... Bah oui. Bon, bah je vais aller caper. T'es pas le droit que t'es con, c'est pas le bon cap. Ouais, mais je le savais, c'était une blague, c'était une blague. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Bon, on va aller par là. Avec le T95, c'est un peu l'équivalent du bateau chez les tanks. Parce que vous tirez des capes en fait. C'est un peu comme le tortoise. Vous tirez des capes. Vous vous dites, tiens, je vais aller par là. Vous coincez le volant et vous allez tout... Enfin, c'était pas des volants, c'était des manettes. Mais vous coincez les... Vous coincez le tout et vous allez tout droit et vous bougez plus. Ah, bah il est tout là-bas. Ah bah il est mort. C'est con. Bah voilà, une présentation du T95, qu'elle était pas mal du tout. Euh... Elle a fait des gros trous. C'était bien de faire des gros trous. Vous avez pas trouvé ? Moi j'ai trouvé que c'était bien de faire des gros trous avec le T95. J'aime bien faire des gros trous avec le T95. Donc euh... Un petit classe 3. Bon, c'est mieux que rien. Oh, mieux là. Tout à l'heure j'étais au milieu, milieu. Là j'étais un peu plus au-dessus. Point de vue dommage. Ah ouais, je suis un peu en-dessous. Mais c'était une partie tier 10. Euh... C'était un peu plus gros. C'est pour ça que j'ai eu un peu plus d'expérience. Je vous rappelle que quand vous tirez sur des chars plus gros que vous, vous avez plus d'expérience. Et forcément c'est un char tier 9. Donc si vous ne gagnez pas, vous allez avoir du mal à être rentable. Donc voilà. C'était la présentation du magnifique, du somptueux du T95. Du flamboyant T95. Euh... Donc je résume. Si vous êtes en... Très bon char. Si vous supportez les chars qui ne sont pas rapides. Euh... C'est vraiment un... Un bunker ambulant. On va dire. Vous allez faire des ricochets impressionnants. Par contre si vous êtes sous le feu. N'hésitez pas à gigoter du cul. Euh... Pour éviter qu'on ne puisse facilement vous atteindre dans les coupelles de commandement. Qui sont le... Le seul point faible avec le cul. Parce que forcément il y a... Il y a... Il va y avoir beaucoup de gens qui vont avoir la fâcheuse tendance à vouloir vous contourner. Pour venir vous tâter les fesses. Euh... Malheureusement. C'est comme ça. Il n'y a rien de pire. Si vous avez quelqu'un qui est derrière en train de vous mater le cul. Bah vous ne pouvez plus rien faire. Vous n'avez plus qu'à subir. Malheureusement. Ce... 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 Ce viol. On va l'appeler comme ça. Euh... Donc. Oui. Très bon char. Moi je l'aime bien. Bon. Par contre. Comme je vous le disais. Il faut aimer les charlants. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire. Je ne sais plus. Euh... Je ne sais plus du tout ce que j'avais à dire d'autre. Donc. Bah. On va s'arrêter là. J'ai des très beaux replays de T95 à vous montrer. Vous allez voir. Vous allez aimer. Allez. Euh... Sur ce. Je suis en train de chercher. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre. Mais je ne sais plus. Euh... Je ne sais plus du tout. Donc sur ce. C'était la présentation du T95. Un char que beaucoup d'entre vous n'iront pas chercher. Mais ils ont tort parce que c'est un bon char. Allez. Sur ce. Ciao ciao. A la prochaine. .